Bonjour tout le monde Suite au partenariat que j'ai eu avec la boutique Globeland J'avais choisi des dailles pour former des pages Je l'ai revisité en faisant un mini flap tag Si vous souhaitez acquérir ces dailles, je vous mettrai en dessous de la vidéo, en barre d'infos, le lien qui leur correspond Et sachez qu'avec le code Brunella 10, vous avez une remise de 10% Voici les deux dailles dont je me suis servi qui forment des pages Ils ont deux formes différentes, une qui est carrée et une qui est légèrement arrondie Et avec ces deux dailles, il y a plusieurs petits dailles Donc des animaux, des fleurs avec du feuillage Trois petits dailles pour faire des découpes d'œillets, de formes différentes Je vais vous montrer la découpe de dailles qui fait des œillets en forme de fleurs, je le trouve très joli Je vais me servir de celui-ci et nous avons aussi des dailles qui forment des étiquettes et des tags Voici les deux découpes que j'ai réalisé avec les deux dailles Sur ce tuto, je ne donnerai aucune dimension Étant donné que pour le réaliser, il faut avoir le daille Donc je vais juste vous donner l'idée et après, sachez que vous pouvez très bien le faire Avec soit un daille que vous avez vous, ou alors une simple découpe de papier Voici la première découpe de daille qui est avec l'eau légèrement arrondie Et la seconde qui est complètement droite Une fois que mes découpes sont réalisées, je vais passer au pliage Je plie le fond de ma découpe sur l'endroit bien indiqué Je viens ensuite former mes deux rabats sur le côté Et je viens de réaliser la petite pochette qui sera en dessous de ma page J'encolle mes deux rabats sur le côté Et ma découpe du premier daille réalisée Je vais faire la même chose avec la seconde découpe Voici mes deux découpes réalisées Et je vais maintenant en faire deux autres de chaque découpe J'ai pris de l'avance et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé hors caméra J'ai tout simplement réalisé la même chose sur chacune des découpes Dans les pochettes, j'ai mis deux tags étiquettes Et j'ai rajouté du ruban en satin pour faire beaucoup plus joli Nous allons réaliser un mini album flip tag revisité Pour relier mes six pages, je vais me servir de cet anneau J'ai fait toutes mes découpes préalablement et nous allons les coller ensemble Sachez que toutes les découpes que j'ai utilisées sont comprises dans le lot des deux dailles Je vais les coller de la même façon que j'ai fait sur les découpes précédentes Je vais vous montrer au fur et à mesure des découpes que je colle sur mes pages Voici les découpes d'œillets en forme de petites fleurs que je trouve très jolies Je vais venir les coller sur chaque trou de mes pages Je m'aide d'une petite pince, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus précise pour pouvoir venir les coller Je fais la même chose avec les découpes suivantes Toutes les découpes d'œillets sur ma première page sont correctement collées Je n'ai pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez Et je viens coller les découpes d'œillets suivantes sur ma seconde page Je trouve que cette forme est très originale, j'aime beaucoup J'ai fait des petites étiquettes avec des sentiments sur le dessus Que je vais venir coller sur la pochette de chacune des pages Sur ce tuto, je vous donne des explications assez rapides C'est tout d'abord pour remercier la boutique Globeland de m'avoir fait confiance Comme je sais que vous êtes nombreuses à ne pas avoir ce die, c'est juste pour vous donner l'idée Dans les vidéos à venir, nous aurons l'occasion de faire ensemble un mini album Tag Flip Je vais continuer à coller tous mes sentiments sur chacune des pages Tous mes sentiments sont collés, j'ai rajouté mes mini tags que j'ai mis à l'intérieur de chacune des pochettes On va venir les assembler avec l'anneau Et voici notre mini album Tag Flip de terminé Il suffit juste de rajouter un peu de décoration sur l'anneau Pour la décoration de mon anneau, je vais juste rajouter du ruban dessus avec plusieurs découpes Je reste sur les couleurs de bordeaux et écrus comme sur mes tags Donc je vais découper 3 morceaux de chaque Pour que mes bouts de ruban ne s'effilochent pas avec le temps, je vais venir les brûler Je fais ça sur toutes mes découpes de ruban Je vais ensuite prendre mes 6 morceaux de découpe de ruban Que je vais venir entourer autour de l'anneau et former un nœud Poudreau On salue On salue On salue On salue Je vais Kommunen On salue On salue On salue On salue Abonnez vous ... Et mon mini-album restructuré en tankflip est terminé J'espère que cette vidéo vous aura plu Si oui, n'hésitez pas à la liker ... 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